Fais-nous rêver dans tes voyages lointains Et découvrir la vie étrange des hommes lillibusiens Avant que le vent ne te ramène, raconte-nous comment Comment tu sors toujours un d'un combat de géants Au cul-hiver, au cul-hiver, partout où tu voyages Ces aventures sont à nos pieds comme si on les libère Au cul-hiver, oui cul-hiver, tu laisses dans ton sillage Comme une envie de liberté qu'on n'oubliera jamais Au cul-hiver, oui cul-hiver, partout où tu voyages Ces aventures sont à nos pieds comme si on les vivait Après avoir mis cap vers le large, nous avons découvert avec Raphaël Qu'autour de lillipute, il n'y avait pas que les hommes qui étaient petits Mais aussi les animaux et les poissons qui nageaient tout autour de l'île Vous avez déjà vu des poissons aussi bizarres ? On appelle ça un bleu lilliputien Oh là ! Regardez ! La tempête se dirige ici ! Raphaël, vérifie l'écrément Les femmes vont encore nous créer des problèmes ? Oh, il ne faut pas être trop dur avec elles Voyons, je vous rappelle que c'est votre famille Ah ! Et ne va pas croire que je n'ai pas entendu cette réflexion grotesque Alors je te rappelle un détail, on danse sur cette mer comme un bouchon dans une cuvette à cause de tes idées Il ne faudrait pas l'oublier Je n'oublie pas mon cœur C'est incroyable, cette femme est capable d'entendre au travers d'une porte blindée Ça aussi je l'ai entendu, attention à toi Vous aussi faites attention sinon vous allez tomber Tu ferais mieux de te concentrer sur la tempête Culiver, tu n'as pas dit de vérifier les gréments ? Ah oui, ben il l'a dit mais... Alors, au travail tout de suite ! Un bâton ! Mon ami ! Hein ? Est-ce qu'il va encore falloir que je fasse tout sur ce bâton ? Elle ne crée que des problèmes mon ami, ce n'est vraiment qu'une source de problèmes Oh ! Ah ! Maman, cette tempête me fait peur ! Je veux rentrer à la maison tout de suite ! Le problème, c'est que je ne vois pas de diligence à l'horizon ! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de voguer dans le vent ? Vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas Flim ? Vous n'avancez pas au hasard ! Mes calculs démontrent que la force de la tempête est suffisante pour nous libérer de l'emprise des courants qui nous ramènent sur les lépites ! Ah ! Pourquoi est-ce que c'est vrai cette fois ? C'est absolument vrai ! Il n'y a pas de raison de vous inquiéter ! D'ailleurs, d'après mes calculs, nous devrions pouvoir profiter de la tempête et nous retrouver en sécurité au large dans approximativement... euh... bien euh... Dans une demi-heure au maximum ! Ouf ! Ça a été juste ! Heureusement, ça s'arrange ! Maman, très franchement, je ne sais pas trop si je vais pouvoir tenir mon corps ! C'est plus difficile que de choisir une robe pour le bal du prince ! Attention ! Accroche-toi bien, Raphaël ! Venez ! Autant vous mettre à l'intérieur ! Oh, les vagues deviennent gigantesques ! Oh, je suis à la grande forme. Merci beaucoup. Raphaël, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? Je te montre combien de doigts en ce moment. Vas-y, allez, tiens, chiffre. J'ai toujours dit qu'elle devra faire des études de médecine. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? C'est curieux. Oh là là ! Alors, il faut modérer ton enthousiasme, voyons. Soyez les bienvenus, étrangers. Je suis le prince choral. Ravi. Moi, je m'appelle Fosla, je suis la femme du célèbre Dr. Flynn. Et à mes côtés, c'est notre charmante fille Saffola. Votre fille est d'une beauté tout à fait exceptionnelle. J'espère que vous me pardonnerez ma conduite tous les deux. Une petite seconde, s'il vous plaît, mon brave. Votre Altesse, bien entendu. Je vous prie d'accepter mes excuses. Vous êtes le célèbre Dr. Flynn, je suppose. Remarquable déduction. Pourquoi avez-vous essayé de faire peur à ma pauvre fille ? Mais papa, le prince ne m'a pas fait peur. Et pourtant, ta réaction nous a bien étonnés, dame Saffola. Vous allez m'excuser, docteur. Mais j'étais tellement bouleversé par la beauté de votre fille que j'allais oublier de vous mettre en garde. Et nous mettre en garde contre quoi ? Oui, contre quoi ? Votre bateau a accosté sur l'île magique de Hood. Et nous sommes tous des personnages magiques. C'est curieux, je ne me rappelle pas l'existence de cette île de Hood. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de... Oh ! Oh ! Oh ! Nous ne figurons sur aucune carte et ne recevons que peu de visites. C'est pour ça que nous aimons montrer le pouvoir à ceux d'entre vous qui débarquent sur nos plages. Et tous les gens peuvent rapetisser comme vous, Alain ? Oui, on va être ici, on grandit. On fait notre tour de magie, d'ailleurs. Ce soir, nous allons donner un grand bal royal en votre honneur. Et nous serons tous très enchantés d'effectuer nos tours uniquement pour vous. Un bal ? Mais on ne peut pas se rendre à un bal royal dans cette tenue. La beauté de votre sourire peut transformer des haillons en orbes du soir. Oh ! Oh ! Mais, euh... Mais comment, euh... Et maintenant, nous allons bien entendu nous occuper de la garde-robe de ces messieurs. Et je vais demander à mon tailleur personnel de s'en occuper lui-même, et ceux dans les plus brefs délais. Je suis sûr que vous serez satisfait de ces services. Le palais de Hood se trouve près de cette colline. On ne sait comment vous remercier, mon cher prince. Après vous. Quelle belle surprise, votre Altesse, il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu d'invité. Prévenez le chef des cuisines que nous aurons des invités pour le dîner. Je les conduirai personnellement dans leur quartier. Et nous nous sommes dirigés vers le palais de Hood. Ah ! Maman, regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que tu as déjà vu quelque chose d'aussi merveilleux, maman ? C'est comme si on réalisait un rêve. Tu te rends compte d'un prince qui insiste pour que nous voyagions dans sa voiture ? Oh ! On dirait qu'elles n'ont jamais vu de prince de leur vie. Peut-être pas aussi séduisant que le prince Coral. Elles ne sont pas enchantées par son physique, mon pauvre culinaire. Elles veulent simplement qu'il leur offre des robes. Tu exagères ! On est arrivés ! Ne reste pas planté comme ça, Raba, elle est de nous ! Oh ! Je fais ce que je peux. Soyez les bienvenus. Oh ! Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je vous ai dit que le docteur Flynn était directeur des sciences chez nous. Nous sommes des personnages importants sur Lilliput. C'est fantastique ! C'est vrai, c'est comme dans un rêve. Un rêve qui est embelli par la beauté de votre grâce, mademoiselle. Oui, de la vôtre aussi, bien sûr, chère madame. Bien sûr, bien sûr. Si nous allions au château, maintenant... Quelque chose vous tracasse ? Je pensais ce que nous a dit le prince. Ils ont eu de nombreux visiteurs auparavant. Mais ni vous ni moi n'avons entendu parler de cette île. On peut se demander pourquoi personne n'a osé parler de cet endroit hors du commun. Oh ! Effectivement, cela mérite réflexion. C'est bientôt l'heure du Tindy. Son Altesse royale et sa famille. Les imbéciles Les imbéciles Ils ne se doutent pas que s'ils ont été invités à dîner ce soir, c'est pour servir de plat principal. N'oubliez surtout pas que nos invités doivent être bien détendus. Plus ils seront heureux, plus ils seront juteux. Et maintenant que la fête commence ! Par ici, s'il vous plaît, chers amis. Oh ! Et maintenant, si vous voulez bien... Bien sûr, soyez le bienvenu en ce royaume. Je vais avoir l'honneur d'être votre cavalière. Je suppose que tu es Raphaël, moi. Je m'appelle Mamba. Oui. Bonsoir, je m'appelle Anaconda. Enchantée, chère madame. Mais tout le plaisir est pour moi. Oh ! Posez-moi par terre. Je trouve tout ça complètement ridicule. Excusez-moi. Bonsoir, je m'appelle Anguille. C'est bizarre, tout le monde ici a un nom de sérieux... Venez, venez, nous allons rater les danses dans la salle du pal. Allons, venez. J'espère que vous et votre famille, vous vous divertissez bien, s'affolant. Oui, mais vous paraissez triste. Oui, c'est magnifique ici, mais tout est tellement vide. Avec vous, je me rends compte que ma vie a été des plus solitaires. Vous, vous êtes seul, mais c'est incroyable. Même un prince peut se sentir bien seul sans une princesse. Tu danses merveilleusement bien, Raphaël. Mais si on allait se promener dans le jardin ? D'accord. C'est une bonne idée. J'ai toujours rêvé de visiter les jardins d'un château. On y va ? Vipère va te montrer nos petits secrets. Vous avez beaucoup de choses en commun, tous les deux. Vous pourrez bavarder. J'ai toujours rêvé de partir en mer et de découvrir des contrées inconnues aux quatre coins du monde. Allons, si vous savez compter, vous pourrez facilement danser en rythme, cher docteur. Bien sûr que je sais compter. Et mieux que la majorité des gens. Croyez-moi, je suis un scientifique. Un, deux, trois... Il faut me dire la vérité maintenant. Quelle est la fille ? Quelle est la mère ? Répondez-moi, c'est si fantastique. Mais Honda, je peux vous appeler Honda. Vous êtes d'une lucidité tout à fait prodigieuse. Je vais s'avertir sa volage. Je vais lui dire que vous la trouvez jeune. Si nous allions nous promener dans le jardin, j'aimerais bavarder avec vous. Dans le jardin ? Je serais absolument ravie d'aller bavarder dans le jardin avec vous. Attendez une seconde. Vous m'épousez ? On devrait prendre notre temps. Je suis complètement folle. Mais oui, bien sûr, j'accepte de vous épouser. Oh, c'est magnifique. Êtes-vous heureuse, cher ami ? Êtes-vous pleinement heureuse ? Oh, oui. Alors, regardez-moi bien dans les yeux. Oui, regardez-moi bien, bien au fond des yeux. Oui, mon beau prince. Vous savez que vous pouvez tout me demander. Détendez-vous. Détendez-vous, vous êtes sans mon pouvoir. Vous êtes tout à moi. Et c'est une des nombreuses raisons qui m'a fait renoncer à naviguer. À cause de mon nez, tout devenait impossible. C'est pour ça que vous avez arrêté ? À cause de votre nez ? J'ai des traces de faire un crustier à l'intérieur. Résultat, il est impossible pour moi de me perdre. Oh, je comprends pas. J'ai beaucoup voyagé un peu partout. Je suis toujours attiré vers le pôle Nord. Ça devenait ennuyeux. Il n'y avait plus de place pour le hasard. Mais à séparer de moi, il faut passer à quelque chose de plus important. Cette vieille histoire de marin fait toujours son petit effet. Quelle nuit magnifique. Oui, oui, en effet. La lune est superbe. Mais, mais où est-ce que vous allez ? Mais attendez-moi voyons, attendez-moi. Venez, ne vous cachez pas à quoi vous jouez. Je suis là-haut. Qu'est-ce que vous faites dans cet arbre ? Approchez Gulliver, approchez. Les invités ont tous succombé à notre magnétisme ancestral, Votre Altesse. Bien, emportez-les dans leurs cellules où ils pourront mariner. Bien, Votre Majesté. Et annoncez aussi à la cour que nous dînerons dans une heure. Ah, oui. Dors bien, mon petit arbre. Dormez bien, mon petit hors-d'oeuvre bien juteux. Ah, très bien. C'était tellement ennuyeux que j'ai dû m'endormir dans le jardin. Qu'est-ce que je fais là ? Je me demande pourquoi ils nous ont mis dans cette cellule. Docteur, réveillez-vous. On dirait qu'ils ont été hypnotisés. Docteur, il faut vous réveiller. Allez, faites un effort. Docteur, soyez sympas. Allez, réveillez-vous. C'est pas le moment de dormir. Ils viennent par ici. Faut cela, docteur, ça faut là. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Oh, docteur, réveillez-vous. Tu as l'air un peu chiffonné. Il faudrait peut-être te laisser mariner un peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vite, vite. Il faut qu'on file d'ici. Je n'ai pas envie d'être le guiné du roi. Un escalier. Oh ! Ils nous attendent. Faut essayer par là. Il ne faut pas qu'ils se sauvent. Sinon, on n'aura rien à dîner. Suivez-les. Oh, mesdames, vous serez mieux dans ma poche. Laissez-moi m'occuper de ces serpents. Je vais leur apprendre à faire peur à mes amis. Tout paraît tranquille. On a peut-être déjà réussi à les semer. Je crois que la porte commence à bouger. Attendez. J'ai une idée. Vite. Dépêchez-vous. Je connais un moyen de nous enfuir. Pas de problème. On est là. Et voilà. Oui, c'est chanteux. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vite. Vite. Il t'empêche. Non. 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 Vite, Raphaël. Aide-moi. Sa fond d'amour, l'aimé, mon amour. Venez, ne partez pas. Ah, c'est répugnant. J'ai failli épouser un répugnant. Et voilà un restaurant où je n'ai pas envie de revenir. Non. 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 Va, 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 va. Va, 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 va. Fais-nous rêver dans tes voyages lointains. Et découvrir la vie étrange des hommes liliuffusiens. Avant que le vent ne te ramène Raconte-nous comment Comment tu sors toujours un dél D'un combat de géants Oh cul-hiver, oh cul-hiver Partout où tu voyages Tes aventures sont à nos pieds Comme si on les vivait Oh cul-hiver, oui cul-hiver Tu laisses dans ton sillage Comme une envie de liberté Qu'on n'oubliera jamais Oh cul-hiver, oui cul-hiver Partout où tu voyages Tes aventures sont à nos pieds Comme si on les vivait